Bonjour à tout le monde, je suis Susanna, je suis coordonnatrice de Ouidougoud et je vais animer cet webinaire aujourd'hui. En attendant les premiers participants, il y a juste des temps d'eux, le type de structure que vous portez ou que vous êtes en train de créer parce que ça me permettra d'ajuster au fur et à mesure la présentation. Par exemple, moi je commence, je suis chez Ouidougoud, on est en SIS et on est en BQ. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter, vos micros ils sont éteints, c'est normal, c'est pour ne pas avoir de bruit de fond. Et à la fin du webinaire, il y aura un temps d'échange, donc si vous voulez réactiver vos micros à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, je peux changer avec vous de vive voix. En attendant et pendant toute la durée de l'intervention, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc ça me permettra de les voir au fur et à mesure et surtout d'y répondre si elles sont en lien avec les sujets que je vais aborder. Sinon, de toute façon, à la fin, je ferai un dernier tour pour voir s'il y a des questions auxquelles je peux apporter des réponses aussi. Donc on va peut-être commencer, 15h02. Je vais partager mon écran. La présentation qui sera, le support de présentation, je vous l'aimerai à la fin du webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout le contenu. Et dessus, il y aura aussi mes coordonnées si besoin, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Est-ce que vous pouvez me confirmer sur le chat que vous voyez bien ma présentation ? Ok, parfait. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vous aider à y voir tout clair dans le monde de financement participatif, notamment d'avoir les bases des différents modes de financement et de comprendre à quel type de projet de financement participatif peut être adapté. Voilà. Notamment si vous êtes en association, en entreprise, c'est pour ça que je vous demandais de vous présenter rapidement sur le chat parce que ça me permet d'ajuster l'intervention. Donc c'est parti, on va commencer. Le financement participatif, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas très innovant. Derrière, vous avez des modèles de financement qui sont très classiques. Vous allez avoir le don, le prêt, le capital, même les royalties, ce n'est pas particulièrement innovant. Ce qui a changé la donne, c'est comment on va passer par Internet. On va pouvoir faire appel à un très grand nombre de contributeurs et on n'est plus face à juste quelques financeurs classiques. Donc c'est ça l'aspect innovant du financement participatif. J'aime bien commencer par un petit avertissement parce qu'en fait, quand on parle de financement participatif, on parle souvent d'appels à la foule, mais la foule n'existe pas vraiment. Si vous vous inquiétez autour de vous, vous ne connaissez pas grand monde qui fait de la veille régulièrement sur les plateformes pour participer de manière spontanée à des projets. Moi, si je participe à un projet, c'est soit parce que je connais quelqu'un qui m'en a parlé et qui est en lien direct avec le projet et du coup, j'ai voulu soutenir cette personne en particulier, soit parce que ça marche déjà super bien et du coup, ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, sur les médias et ça m'a donné envie. Donc, dans le financement participatif, il y a cet enjeu-là de créer une dynamique de confiance autour du projet pour que ça marche. J'utilise souvent la même métaphore parce que je trouve que du coup, ça permet d'avoir le principe bien en tête. C'est comme quand il y a un restaurant qui ouvre au coin de la rue. Si vous passez devant tous les jours et qu'il est vide, ça ne vous inspire pas confiance, vous ne rentrez pas. Alors que si vous connaissez un serveur, le chef et que cette personne vous dit, j'ai besoin que tu viennes la première semaine pour créer un peu la dynamique de l'ouverture, vous ne vous posez plus les mêmes questions. Ce n'est plus du tout la même problématique. Et dans le financement participatif, ça va être pareil. Si vous arrivez sur une page de campagne qu'elle est vide et que vous ne connaissez personne qui a contribué au projet, vous ne faites pas confiance, vous partez. Pour vous donner une idée des montants que le financement participatif représente aujourd'hui, c'est-à-dire en 2018, ces chiffres en particulier. Alors, quand on lance une activité, notamment pour les entreprises, on nous parle très vite des business angels. Alors qu'en France, en 2018, les business angels avaient financé pour 37 millions d'euros 450 projets. Et en finançant participatif tout type de financement confondu, on était déjà à 402 millions d'euros pour plus de 33 000 projets. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que quand on se lance dans un projet et qu'on commence à établir son plan de financement, il faut vraiment envisager le financement participatif comme une solution potentielle parce que ça concerne de plus en plus de projets différents et à différents stades de maturité aussi. Quand les porteurs de projets viennent nous voir, nous, chez Ouidougou, on est en plateforme de financement participatif avec un modèle spécifique que je vais vous présenter aussi en plus des autres modes de financement. Et du coup, quand les porteurs de projets viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont besoin de financement. Et c'est assez marrant parce que quand on fait le bilan de fonds de campagne avec eux, après l'enlever de fonds, que ce soit une réussite ou un échec, on fait toujours un bilan. Et c'est assez étonnant parce que très souvent, ils oublient de nous parler du financement qu'ils viennent d'obtenir. Ça devient un peu annexe et on passe beaucoup plus de temps à aborder les retombées positives auxquelles ils ne s'attendaient pas. notamment la communication autour du projet qui va apporter beaucoup de visibilité. Une campagne de financement participatif, en fait, c'est une campagne de communication avec un objectif qui est assez spécifique, c'est celui de mobiliser financièrement des contributeurs. Donc, pour un projet qui démarre, ça peut représenter une étape de croissance de la notoriété du projet très importante. Et l'autre aspect, c'est la question de la communauté. Aujourd'hui, vous avez même des marques qui l'ont compris. Le financement participatif, c'est une manière d'engager des communautés avec un taux d'engagement qui va être plus élevé que dans des campagnes de communication classiques et qui, du coup, utilisent les plateformes de financement participatif, pas pour obtenir un financement, le premier avantage, mais pour les autres avantages parce qu'ils savent que c'est une campagne de communication qui va permettre de fédérer une communauté autour de leurs marques. Le taux d'engagement va être élevé. Ce sont des marques qui ne vont plus être face à des clients, mais face à des ambassadeurs, à des early adopters, à des gens qui vont parler de la marque de manière très, très positive. Vous avez, par exemple, le cas du slip français. Eux, ils font des campagnes assez régulièrement. Donc, si vous vous envisagez de vous lancer dans le financement participatif, gardez en tête que ce n'est pas que du financement, mais qu'il y a les deux autres aspects qui sont hyper importants et c'est là tout l'intérêt de ce type de démarche. Donc, s'il y a des avantages, il y a aussi des contraintes. Pour obtenir un financement, il faut pouvoir fournir une contrepartie. Même dans le don sans contrepartie, ça peut sembler étonnant, mais en fait, il y a une contrepartie. Nous, on ne donne jamais de l'argent pour rien. Si on donne de l'argent, c'est soit parce que je reçois quelque chose en retour, soit parce que j'ai quand même l'impression de faire du bien. J'ai l'impression de soutenir une cause qui me parle personnellement. Donc, j'ai une contrepartie qui est plutôt de l'ordre émotionnel. Cette contrepartie peut être aussi matérielle, comme dans le don avec contrepartie, les pré-ventes, ou alors financière, comme dans le prêt, le capital ou l'investissement en réatifs. Et donc, aujourd'hui, si vous envisagez de faire du financement participatif, le premier enjeu va être justement celui-là. Déterminer quelle est la contrepartie qui est vraiment naturelle par rapport à votre projet. Est-ce que vous êtes un projet B2C qui peut proposer des contreparties matérielles intéressantes à votre communauté en contrepartie en pré-vente ? Ou alors, est-ce que vous êtes un projet où il y a un fort intérêt général, par exemple environnemental ou social, et du coup, la contrepartie émotionnelle, ça peut suffire pour mobiliser des gens ? Ou est-ce que vous êtes un projet qui a un fort potentiel économique ? Et du coup, vous pouvez proposer des contreparties financières à votre communauté. Et ça arrive, je vous donnerai un exemple concret à la fin, ça arrive qu'on mélange différents types de contreparties dans une même campagne. Une contrepartie émotionnelle, par exemple, en parallèle d'une contrepartie matérielle, ou alors financière. Pour communiquer sur le projet, il faut avoir les compétences, les ressources. Donc, je vous ai dit que c'était une campagne de communication. Donc, ça ne s'improvise pas, il faut avoir les compétences, il faut avoir les outils, il faut avoir du temps. Comptez environ trois mois, indépendamment du mode de financement, en moyenne trois mois pour réussir une campagne de financement participatif. Donc, ce n'est pas du temps que vous allez consacrer uniquement au financement, mais c'est combien de temps ? Et ensuite, pour fédérer une communauté, il faut proposer à la bonne cible et à la bonne contrepartie. Donc, il faut boucler la boucle. Parfois, on le voit sur des plateformes de dons avec contreparties, comme Hulu qui suit Sparkbank, des projets, par exemple, P2B, qui font une communication plus vite aussi pour pouvoir faire des dons avec contreparties, et en proposant des contreparties qui sont vraiment annexes à leur activité. On proposait des goodies ou alors des produits créés en partenariat avec des artistes. C'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne va pas être face à une cible qui va être directement intéressée au projet, parce que c'est un projet P2B, et parce que les contreparties vont être plutôt annexes par rapport à l'activité. Donc, on ne va pas profiter de la campagne pour développer l'activité directement. Et donc, ça, c'est dommage. Donc, je vais aussi vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre, par rapport à votre cible et aux contreparties que vous pouvez proposer, quel est le mode de financement qui va être le plus adapté. Donc, dans le financement participatif, en fait, il faudrait l'appeler au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Déjà, vous avez trois grandes familles. Vous avez la famille de dons, la famille du prêt, et parfois vous entendez parler de crowdlending. En fait, c'est juste prêt en financement participatif. On aime bien les investissements. Et la famille de l'investissement, et du coup, pareil avec le terme crowdinvesting. Et ensuite, c'est là que les choses se complexifient un peu. Dans le don, vous allez avoir le don sans récompense ou sans contrepartie. C'est la même chose. Et dans ce cas, comme je vous ai dit, il y a souvent une récompense, mais elle est plutôt de l'ordre émotionnel. Je donne de l'argent parce que j'ai l'impression de faire du bien, de soutenir une cause d'intérêt général. Elle peut être aussi de l'ordre fiscal. Je donne de l'argent parce que je vais avoir une réduction d'impôt. Donc, ça s'appelle don sans récompense parce qu'il n'y a pas de récompense matérielle, mais il y a d'autres types de récompense derrière. C'est souvent pour des associations. Vous avez ensuite le don avec récompense ou le don avec contrepartie, pré-vente, pré-commande. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est là que vous allez avoir les plateformes les plus connues. KissKissBankBank, Hulu, Kickstarter. Ce sont les plateformes les plus connues parce que ce sont des plateformes destinées aux projets B2C, des projets grands publics et du coup, vont avoir une communication très, très large, très grand public. Ce qui va aussi jouer sur la notoriété de la plateforme. Et très souvent, pour que ça marche bien, on est sur des logiques de pré-vente. On va mettre des produits que de toute façon, on avait déjà l'intention de produire. On va les mettre en contrepartie pour pouvoir pré-financer cette production, tester son marché, trouver ses premiers clés. Donc là, c'est plutôt pour des projets B2C avec des produits intéressants possibles à mettre en pré-vente. Vous avez le prêt. Le prêt, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je ne pense pas qu'il y ait des entreprises qui puissent en bénéficier dans les participants au webinaire. Très souvent, il faut avoir déjà trois ans de bilan positif, donc être une PME bien établie. Il faut bien rentrer dans les cases et c'est plus strict que les banques. Le seul type de prêt qui peut éventuellement être accessible à l'amorçage, c'est plutôt le prêt non rémunéré. Donc, non rémunéré, ça veut dire qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. S'il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas de contrepartie financière. Donc, on se rapproche dans la logique du don sans récompense. Je prête l'argent sans taux d'intérêt, mais parce que j'ai l'impression de faire du bien, de soutenir une cause. Et donc, ça va être aussi comme pour le don sans récompense, plutôt pour des projets d'intérêt général. Dans l'investissement, vous allez avoir deux types d'investissement. Donc, vous avez l'investissement en capital ou equity. C'est aussi la même chose. Et donc, en échange en financement, c'est plutôt pour les entreprises. En échange en financement, vous allez céder des actions, des parts de capital à vos investisseurs. Et eux, ils vont investir parce qu'ils font un peu un pari sur l'entreprise. Ils vont se dire, j'investis aujourd'hui. L'entreprise va prendre la valeur. Et d'ici quelques années, je vais pouvoir revendre mes actions avec une forte value. Et ensuite, vous avez l'investissement contre royalties. Et donc, c'est ça qu'on propose avec Weedwood et que je pourrais détailler plus que les autres modes de financement. Donc, dans l'investissement contre royalties, en échange d'un financement, vous n'allez pas céder des actions. Vous allez céder un pourcentage de votre chiffre d'affaires pendant une durée déterminée. Donc, dans la logique, ça se rapproche beaucoup d'un prêt parce qu'on est sur des versements financiers réguliers. Par contre, on est vraiment sur une logique d'investissement parce que les investisseurs, ils font aussi un pari sur le potentiel d'entreprise. Si l'entreprise fait moins de chiffre d'affaires, ils vont récupérer moins d'argent. Si l'entreprise fait plus de chiffre d'affaires, ils vont récupérer plus d'argent. Et donc, c'est cette notion de risque qui nous met dans la case investissement. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions dans le chat. Je surveille régulièrement. S'il y en a, j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Donc, on continue. On va rentrer un peu plus dans le détail de chaque type de financement. Donc, pour les dons sans contrepartie, j'ai vu qu'il y avait des associations dans les participants. Donc, pour les dons sans contrepartie, la plateforme que je recommande le plus, parce que c'est vraiment une plateforme dédiée aux associations avec un modèle qui est cohérent par rapport au modèle des associations, c'est l'OSO. Ce n'est pas uniquement une plateforme de financement. C'est aussi une plateforme de services spécifiques pour les associations. Donc, sous cette plateforme, vous allez pouvoir gérer vos adhésions, vos ressources fiscaux, vos événements et tout ça. En plus, gratuitement parce que le modèle économique de la plateforme, et ça, c'est assez rare dans le monde du financement participatif. Il n'est pas basé sur une commission sur les fonds levés, mais plutôt sur des pourvoirs qui sont demandés aux contributeurs. Donc, pour vous, si vous menez une campagne, ça va être gratuit. La moyenne de collecte, par contre, elle est assez faible. On est autour de 2600 euros. Donc, les chiffres que je vous présente là, c'est les chiffres du baromètre de financement participatif France. C'est l'association professionnelle de ce secteur en France et que chaque année demande aux plateformes de remonter leurs données qui sont ensuite consolidées dans un baromètre. Donc, ce sont des chiffres pour la France et assez, comment dire, assez représentatifs parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui transmettent leurs données à l'association. Donc, la moyenne, elle est de 2600. Donc, c'est assez faible, mais intéressant pour un projet qui démarre, pour éventuellement faire effet de levier, pour pouvoir aller voir la banque et débloquer un financement complémentaire parce que la banque va vous suivre plus facilement. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour les projets d'intérêt général et c'est accessible dès le démarrage du projet. Les dons avec contrepartie. Donc là, on est vraiment sur une contrepartie souvent matérielle. Ça peut être symbolique si on est sur les premiers montants. Jusqu'à 15 euros, ce n'est pas grave si c'est juste un remerciement, par exemple, sur le site internet parce qu'en fait, jusqu'à 15 euros, ça ne m'embête pas de donner de l'argent juste pour soutenir un projet sans avoir une autre contrepartie que la contrepartie émotionnelle d'avoir fait du bien, d'avoir soutenu un projet qui me tient à cœur. Par contre, quand on dépasse les 20 euros, là, il va falloir commencer à proposer des produits, des vrais produits que les gens veulent avoir. Souvent, on me pose la question, notamment pour les projets B2B, est-ce que si je fais des taux de bagues, est-ce que si je fais des magues, est-ce que ça peut passer ? Ça peut passer, mais ça va être très compliqué parce qu'en fait, des tote bags et des mugs, on les a tous à la maison. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que je vais avoir envie de soutenir un projet. Donc, honnêtement, autant ne rien proposer, ça va vous coûter moins cher et l'effet va être quasiment le même. Autant ne rien proposer et travailler de manière encore plus intense sur le côté émotionnel, parce que de toute façon, c'est ça qui va jouer. Par contre, si vous avez des vrais produits, par exemple, si vous produisez, je ne sais pas, de mobilier, des BD, même des événements, si vous avez des choses que les gens peuvent éventuellement acheter en pré-vente, des choses grand public, ça peut marcher et même mieux parce que la moyenne de collecte, elle est presque autour de 6 000 euros. Mais dès qu'on rentre dans une logique de pré-vente, vraiment dans une campagne marketing, on attend un moyen qui est plus élevé, qui est autour de 12 000 euros, donc le double du montant. Comme je vous ai dit, c'est surtout pour des produits B2C et ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible très tôt, même avant la création de la structure, vous pouvez mener une campagne et donc ça vous permet, si vous êtes au tout début de votre projet, d'aller tester votre marché, de trouver les premiers clients, de tester votre communication sans avoir pris trop de risques. Par contre, il faut le garder en tête, il faut être en capacité de livrer les récompenses ou vous engager auprès de votre communauté à fabriquer éventuellement et aussi à expédier des choses. Donc ça, il faut l'anticiper, sinon ça peut être compliqué à gérer. Les royalties, donc c'est un financement, un échange d'un pourcentage de chiffre d'affaires futur et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir être sur des projets B2B aussi parce que la contrepartie, elle n'est pas matérielle, elle est financière. Donc moi, même si je ne suis pas dans la cible de clientèle du projet, je peux quand même être intéressée pour le soutenir parce que je sais que si ça marche bien, je vais pouvoir éventuellement faire une rentabilité sur mon investissement. Chez Ouidougou, on détermine ce pourcentage au cas par cas. En fait, on va étudier votre prévisionnel et votre besoin financier et on va calculer le pourcentage qu'il faudrait proposer à vos investisseurs pour qu'ils récupèrent entre une fois et demie à deux fois leur investissement si tout se passe comme prévu dans votre prévisionnel. Alors, ça ne se passe jamais comme prévu dans votre prévisionnel. On sait aujourd'hui, autour d'une centaine d'entreprises, il n'y a aucune qui suit son prévisionnel. Donc, on a mis en place deux petites sécurités. Donc, il y a une sécurité côté investisseur. C'est dans le cas où ça se passe vraiment... Si ça ne se passe pas du tout bien et que l'entreprise s'arrête, l'investisseur perd son argent. C'est pour ça aussi qu'on parlait de bien d'investissement. Par contre, il se peut aussi que ça tourne quand même, que l'entreprise fonctionne même cinq ans si longtemps, mais que le développement de l'activité a été beaucoup plus long que prévu. Et du coup, par exemple, moi, j'ai investi 1000 euros. Si je n'ai récupéré que 800 au bout des cinq ans, le contrat, il va se prolonger automatiquement. Et du coup, c'est ça cette sécurité. Il va se prolonger automatiquement jusqu'à ce que je récupère mon argent, mais sans tout value. Donc, c'est un peu comme si vous avez fait un prêt à durée indéterminée parce que la durée va dépendre de votre chiffre d'affaires. Et l'autre précaution, la sécurité est plutôt pour vous, pour le projet financé. C'est dans le cas où ça se passe beaucoup mieux que prévu. Ça, c'est peut-être un peu plus rare, mais ça arrive aussi. On a quelques cas. Et donc, la sécurité, c'est que c'est capté à x3. Donc, quelqu'un qui a investi 1000 euros, au pire, si l'activité s'est développée beaucoup plus lentement, cette personne va récupérer ses 1000 euros, mais elle ne sait pas exactement sur quel durée. Idéalement, elle va récupérer entre 1500 et 2000. Et si ça se passe beaucoup mieux que prévu, au maximum, elle récupère 3000. Donc, pour vous, c'est assez clair votre engagement financier. Pour l'investisseur, c'est aussi assez clair son potentiel de rentabilité. On est sur une moyenne de durée de fonds de 62 000 euros. Et là, on est sur tout type de secteur. Donc, comme je vous ai dit, B2C, B2B, des récréations de la structure. Donc, dans ce cas, il faut que la structure soit déjà existante pour qu'elle puisse porter la levée de fonds. C'est possible pour les scopes et pour les associations. Il faut être dans la justice logique de chiffre d'affaires, de modèle économique basé sur un chiffre d'affaires avec un suivi de comptables. Pour le capital, c'est le dernier type de financement que je vais aborder plus en détail. Donc, le capital, comme je vous ai dit, ça veut dire que vous allez céder des actions. Vous allez partager le capital de votre entreprise avec les investisseurs. Donc, quel intérêt de passer par des plateformes de capital plutôt que par des business angels ou des fonds d'investissement en direct ? Il y en a deux. Le premier, c'est que les plateformes vont créer un cadre qui va être unique à l'ensemble des investisseurs. Donc, peu importe leur nature, c'est des personnes physiques, même des business angels ou même encore des fonds d'investissement. C'est possible. Et ils vont tous investir au même moment avec les mêmes conditions. Et surtout, ils vont être tous regroupés au sein d'une seule entité. Il y a un holding qui va être créé spécifiquement pour l'opération. Et du coup, ça veut dire qu'à votre capital, vous n'avez à gérer que cette entité. Donc, une seule entité plutôt que des dizaines ou des centaines d'investisseurs. Donc, ça vous simplifie beaucoup la vie au niveau administratif et aussi en termes de gouvernance. Le deuxième intérêt, c'est qu'aujourd'hui, derrière les grandes plateformes, en tout cas les trois qui sont là, c'est vrai, vous avez des business angels et des fonds d'investissement qui utilisent ces plateformes pour identifier des projets de qualité. Et qui sont prêts à investir via les plateformes parce que ça leur permet aussi de leur côté de gagner du temps et de gérer de manière beaucoup plus simple leurs investissements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la moyenne est plus élevée. On est autour de 600, 20 000 euros. C'est parce qu'il y a des investisseurs qui peuvent mettre des tickets plus conséquents. C'est surtout pour des projets innovants parce que comme je vous ai dit, les investisseurs font un pari sur le potentiel économique de votre entreprise. Donc, quand ils décident d'investir, ils se disent, je vais mettre 20 000 euros aujourd'hui qui va être, c'est un exemple, qui va pouvoir être investi sur telle action. Et telle action va permettre de multiplier le chiffre d'affaires et l'entreprise va prendre la valeur et je vais pouvoir revendre mes actions avec une forte value à terme. Donc, c'est pour ça aussi que ça intervient souvent un peu plus tard après les autres financements parce qu'il faut avoir déjà des indicateurs de performance validés. Un investisseur qui fait ce type de pari, il n'investit pas au tout début. Il a besoin de voir qu'il y a déjà certains indicateurs qui ont été testés. Par exemple, combien ça vous coûte de transformer un prospect en client. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas encore commencé à tester notre activité. Et du coup, si on compare les différents types de financement par rapport à la maturité de la structure, vous avez le don et la pré-vente qui peuvent intervenir très tôt, même avant la création, surtout pour les projets B2C, pour aller tester son marché, trouver les premiers clients, pré-financer sa première production. Vous avez les royalties qui interviennent un peu plus tard quand la structure est déjà créée et surtout pour financer le démarrage de la commercialisation. Je peux ne pas encore avoir du chiffre d'affaires ou être au tout début, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, vous avez le capital qui intervient encore plus tard, plutôt à partir de la deuxième année parce qu'il faut avoir déjà validé ses indicateurs de croissance. Et si on compare les mêmes types de financement par rapport au montant des collectes, donc vous avez le don sans récompense autour de 3 000 € avec récompense à 6 000 € qui peut aller jusqu'à 12 000 € si la campagne est vraiment très bien préparée au niveau marketing et qu'on est vraiment dans une logique de pré-vente, donc on double les montants moyens. Et ensuite, les royalties à 62 000 € pour financer l'activité, pour démarrer la commercialisation. Et ensuite, le capital à 620 000 € plutôt pour industrialiser, pour passer à l'étape à la vitesse supérieure. Et pour finir avec les chiffres, je vous ai mis la contribution moyenne par projet. Donc, dans le don sans récompense, c'est assez étonnant. Vous avez un montant moyen qui est supérieur au don avec récompense. Mais en fait, c'est parce que certaines structures peuvent émettre des reçus fiscaux. Et du coup, le fait que je puisse récupérer une partie de mon don ensuite sous mes impôts, ça m'incite à donner plus d'argent que ce que je donnerais s'il n'y avait pas cette incitation fiscale. Dans le don avec récompense, on est autour de 58 €. Et ce chiffre-là, il est hyper intéressant et vraiment à retenir si vous envisagez de faire une campagne de don avec contrepartie. Parce qu'en fait, il est stable. C'est déjà la deuxième année de suite qu'on est à 58 €. Donc, c'est hyper étonnant. Et en fait, ça veut dire que si vous menez une campagne de don avec contrepartie, une des étapes clés, ça va être de bien déterminer vos contreparties. Et en fait, la contrepartie la plus importante sous laquelle vous devez passer le plus de temps en termes de réflexion et de communication, c'est celle entre 50 et 60 €. Parce que vous savez que c'est un montant que les gens sont prêts à dépenser sur ce type de plateforme. Et si votre contrepartie, elle est suffisamment sexy, mais pas trop chère, c'est là que vous allez pouvoir avoir une rentabilité potentielle. L'investissement en capital, on est autour de 4500 € en moyenne par contributeur. Là, il faut relativiser un peu parce qu'il y a derrière les plateformes de capital, vous allez avoir des personnes physiques qui vont mettre entre 100 et 2000 € en moyenne. Des business angels qui vont mettre entre 2000 et 20 000 €. Et des fonds d'investissement qui peuvent mettre plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, selon le type, le profil d'investisseur que vous allez toucher, la contribution moyenne ne va pas du tout être la même. Et en royalties, on est à un peu plus de 860 € de moyenne. Là aussi, ça ne dépend pas forcément du type de contributeur, mais plutôt du type de campagne. Parce que c'est possible de faire une campagne en royalties en étant un projet B2C. Et du coup, avec une communication très, très large et très grand public, et être vraiment dans une mobilisation de communautés assez importante. Un peu comme dans le don avec récompense, le style de la communication va être assez semblable. Sauf que les montants vont être un peu plus élevés parce qu'en fait, dès qu'on comprend que ce n'est pas un don ni un achat, que c'est un investissement et que si ça marche, je peux avoir une rentabilité, je vais mettre plus d'argent. Donc, la médiane doit être autour de 110 €. Et vous avez aussi les campagnes un peu plus B2B. Donc, avec un style de communication beaucoup plus professionnel, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus ciblé, où on va aller chercher des investisseurs plus qualifiés. Et du coup, le ticket moyen, il ne va pas du tout être le même. On va être sur des tickets plus importants, notamment quand on fait investir des personnes morales. Parce que dès qu'on décide d'investir dans une entreprise, avec son entreprise, on ne le fait pas pour quelques centaines d'euros. On va plutôt le faire pour quelques milliers d'euros. Donc, voilà pour les chiffres. Et on passe au coût. Donc, combien ça coûte de mener une campagne de financement participatif ? Donc, la majorité des plateformes ont un modèle économique qui est assez semblable, peu importe le type de financement. C'est un modèle économique qui est basé sur une commission à la réussite. Donc, la deuxième ligne. En fait, je vous ai mis en bleu tous les frais qui peuvent intervenir avant et pendant la campagne et en rouge tous les frais qui peuvent intervenir après la campagne. Donc, en bleu, dans le don, vous n'avez pas de frais dossier à l'entrée. Donc, ça veut dire que vous ne payez que si c'est une réussite. En moyenne, il faut compter autour de 7-8% de commission, peu importe le type de financement pour la commission sur le montant levé. L'exception à zéro, c'est l'OASO dont je vous ai déjà parlé. Si vous envisagez de mener une campagne où vous allez mobiliser votre réseau très proche pour un don pour votre projet, honnêtement, ne passez pas par une plateforme de financement participatif. Ça va vous coûter un peu cher. Passez plutôt par une plateforme de cagnotte comme l'ITCHI parce que les commissions sont moins élevées et le résultat va être le même. Une plateforme de financement participatif, l'intérêt, c'est de communiquer de manière plus pro et beaucoup plus large que juste son réseau personnel. Même si le réseau personnel est indispensable pour lancer la dynamique. Ensuite, si vous êtes dans les contreparties, il faut compter la TVA sur toutes les contreparties qui relèvent la pré-vente. On peut avoir un mix. On peut avoir des contreparties qui relèvent la pré-vente et des contreparties qui ne relèvent pas. Et du coup, il y en a qui sont soumises à TVA et il y en a qui ne seront pas soumises. Les plateformes le gèrent assez bien aujourd'hui. Mais il faut le garder en tête parce que c'est jusqu'à 20% qu'il peut partir juste après la campagne. Et ensuite, il faut rajouter, si vous voulez avoir une vision globale du coût de votre financement, il faut rajouter le coût de fabrication et d'expédition des contreparties. Donc, très souvent quand on est dans une campagne de dons avec contreparties, ce n'est pas une campagne de financement. Il ne va pas vous rester beaucoup d'argent pour financer d'autres choses. Par contre, c'est une campagne marketing, une campagne de communication qui, si ça marche bien, va être couverte intégralement en termes de coût. Donc, ça ne va rien vous coûter et vous allez en plus financer les contreparties. C'est pour ça que si c'est les produits que de toute façon vous produisez déjà, c'est super. C'est vraiment super, même s'il ne vous reste pas de l'argent à la fin pour financer d'autres choses. De près, je ne rentre pas trop dans le détail. C'est assez cher, c'est plus cher que la banque. Par contre, c'est très rapide. Si la sélection par les plateformes est assez stricte et que les taux d'intérêt sont élevés, derrière, c'est le seul mois de financement où il y a la foule en fait. Il y a des personnes qui suivent ces plateformes pour financer, pour faire des placements et financer des projets. Donc, ils sont financés très, très rapidement, alors qu'on en demande un emprunt bancaire. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir une réponse. Ça peut prendre des mois. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui passent aujourd'hui par des plateformes de prêt. Dans l'investissement, il y a toujours des frais dossiers, que ce soit en royalties ou en capital, parce qu'il y a toujours une étude de dossiers qui est faite en amont de l'avé de fonds. Pour une plateforme de... Je voudrais inverser ça. Pour une plateforme de capital, comptez autour de 2 000 € pour les frais dossiers, parce qu'en fait, l'étude qui est faite en amont, c'est une étude qui est assez encadrée. Ça s'appelle en due diligence. Et c'est en fait un audit sur plusieurs jours de toute l'activité de l'entreprise au niveau RH, financier, management, marketing, voilà. Tous les volets sont couverts. Et c'est une étude qui est demandée de toute façon par les investisseurs professionnels de type business angels au fonds d'investissement. S'il n'y a pas ce travail-là qui a été fait, ils ne feront pas confiance, ils ne vont pas investir. Aujourd'hui, il y a des plateformes de capital qui commencent à proposer des frais de dossiers autour de 250 €. Honnêtement, moi, à votre place, si je devais choisir, j'aurais des doutes. Parce qu'avec des frais aussi symboliques, c'est impossible de faire une vraie due diligence. Et du coup, ça veut dire que je vais ouvrir mon capital sur une plateforme de financement participatif. Donc, ça va me coûter plus cher que juste le faire toute seule. Et en fait, mobiliser juste ma love money. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, si vous voulez faire un due capital en financement participatif, moi, je vous conseille de prendre une plateforme assez reconnue, parce que derrière, il y aura la communauté d'investisseurs qui va suivre et qui fait le travail des dossiers assez sérieusement. Donc, il y a des frais dossiers. Il y a la commission sur le montant mauvais. Et ensuite, il y a des frais de gestion qui sont fixes pour la gestion de la haute ligne. Donc, je vous ai dit qu'il y a une haute ligne qui est créée pour rassembler l'ensemble des investisseurs. Une haute ligne, c'est comme une entreprise. Il y a des frais de grève, des frais d'experts comptables, des frais d'administration. Voilà. C'est des frais classiques. Et ensuite, éventuellement, il y aura aussi des frais sur la plus-value si les investisseurs arrivent à sortir leur investissement avec un peu de value. Sachant qu'en capital, c'est assez classique. Le coût, il est réparti entre les entreprises qui sont financées et les investisseurs. Donc, vous n'aurez pas tout à votre charge. En royalties, on est plutôt à 250 euros de frais de dossier parce que l'étude de dossier qui est faite en amont, on est sur des entreprises beaucoup plus jeunes. Donc, l'étude de dossier est beaucoup plus courte. On ne va pas être aussi exhaustif. Il faut, en termes de commission sur le montant enlevé, chez Weedwood, on est entre 2 à 8 % du montant enlevé. En fait, ça va dépendre du type de campagne que vous souhaitez mener. Pour des campagnes privées où vous allez juste communiquer auprès de votre réseau pour les faire investir, on va avoir juste des frais administratifs. Donc, c'est entre 2 et 4 %. Dès qu'on passe sur de vrai crowdfunding avec un accompagnement en communication, on est sur une commission plutôt autour de 6 à 8 %. Et ensuite, on a aussi des frais de gestion qui sont en commission sur les royalties qui se transversaient aux investisseurs. Et en fait, c'est surtout parce que dès qu'il y a des transactions financières sur Internet, derrière, il y a un prestataire de paiement agréé qui, de toute façon, facture des frais. Un peu comme PayPal, comme Stripe. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, pour synthétiser un peu tout ça, le financement participatif, il n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt ou prêt à communiquer sur votre projet, notamment à vos proches. Donc, ça, c'est important pour deux raisons. La première, c'est la première partie de la phrase. Donc, vous. Un contributeur, très souvent, ce qui lui fait soutenir le projet, c'est les gens. C'est le porteur de projet, la porteuse de projet, l'équipe hyper motivée, engagée. C'est des gens qui donnent envie, qui inspirent confiance, qui embarquent les gens. Et donc, il faut être prêt à encarner son projet. Sinon, ça ne marche pas. Votre taux de transformation, il va être assez faible. Et la deuxième raison, c'est notamment à vos proches. C'est l'histoire du restaurant. Il faut commencer par les personnes qui vous font déjà confiance. Ça peut être le réseau personnel, le réseau professionnel, l'un ou l'autre, ou les deux, peu importe. Mais il faut avoir identifié qui vous fait déjà confiance et sera donc parmi les premiers contributeurs. Qui sont ces gens ? C'est une des clés pour bien préparer sa campagne. Si vous ne pouvez pas y consacrer du temps, comme je vous ai dit, c'est environ trois mois. Donc, bien intégré au plan de développement de votre projet. Si vous n'avez pas encore fait le test, retrouvez-vous en financement.fr. Donc ça, c'est un petit outil qui est gratuit, qui vous pose pas mal de questions. Et selon les réponses, ça vous guide vers le mode de financement qui semble correspondre le mieux à votre projet. Et ensuite, pour chaque mois de financement, vous avez accès à la liste de l'ensemble des plateformes qui proposent ce mode de financement-là en France. Donc, ça vous permet de vous faire votre benchmark assez facilement. Et si vous n'avez pas encore identifié, qui vous souhaitez mobiliser et avec quelle contrepartie ? Donc, c'est la clé du début. Si vous n'avez pas encore une réponse claire à cette question, c'est parce que c'est trop tôt, c'est prématuré et il vaut mieux prendre le temps d'avoir bien identifié quelles sont les contreparties qui sont naturelles par rapport à votre projet et quelles sont les cibles qui vont apporter de la valeur au projet aussi. Alors, pour terminer, je vais vous donner quelques exemples concrets que je connais bien parce que je vous ai accompagné. Et du coup, une petite question et je suis prévenu de vos réponses sur le chat. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réaliser plusieurs levées de fonds sur des plateformes différentes ? Donc, vous pouvez juste répondre oui ou non ou peut-être dans certaines conditions, peu importe. J'aimerais juste avoir une idée de la diversité des réponses. Alors, il y a un premier oui. Est-ce qu'il y en a d'autres avis ? Compliqué ? Pourquoi pas ? Ok, j'ai un peu de tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le seul cas où vraiment je ne recommande pas du tout, c'est quand on l'envisage en parallèle, en même temps. La clé de la réussite, c'est d'avoir un appel à l'action qui est très clair, qui donne envie, avec un lien direct vers la page où on peut contribuer en quelques clics, en quelques minutes. Et je ne me pose pas trop de questions. Si le parcours est fluide, si l'appel à l'action donne envie, le taux de transformation, il va être bon. Par contre, dès que je dis, je suis en campagne et c'est par là avec quel type de contrepartie, ou alors par là avec quel type de contrepartie, vous donnez le choix aux gens. Et du coup, quand j'ai le choix, j'hésite. Il faut que je réfléchisse. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je vais le faire trop tard. J'oublie. Donc votre taux de transformation, il va être quasiment nul. Donc la clé, une seule campagne avec un appel à l'action engageant, très clair et le lien direct toujours vers la page où les gens vont pouvoir contribuer. Par contre, si ce n'est pas en même temps, et là il y avait quelques oui, peut-être, c'est le cas, sur la même plateforme, c'est aussi possible. Le cas du style français, ils vendent régulièrement chez Hulule, chez KissKissBangBang. Pour financer des sorties de produits, c'est tout à fait possible. C'est des campagnes marketing, donc je peux le faire autant de fois que je veux. C'est pour un produit en particulier, un nouveau produit. Je fais une campagne de pré-vente. Par contre, sur des plateformes différentes et des modes de financement différents, c'est possible aussi. Je vous donne deux exemples pour finir. Donc le premier, c'est Twisa. C'est un projet B2C, un projet de service. Eux, ils ont développé une plateforme qui permet de mettre en relation des personnes qui organisent des chantiers participatifs et des personnes qui veulent apprendre et du coup participer à des chantiers participatifs, donc apprendre à construire des maisons de manière écologique. Ils sont allés en 2015 sur Hulule et là, c'est le cas d'un projet, je vous en avais parlé au début, qui mélange bien les différents types de contreparties parce qu'en fait, un projet de service, en plus la plateforme est gratuite, en contrepartie matérielle, ils n'avaient pas grand-chose à proposer. Par contre, ils ont bien identifié qu'ils pouvaient apporter une contrepartie émotionnelle à la CIV qui a été largement suffisante pour compenser ce manque de contrepartie matérielle. Donc ils ont collecté plus de 9000 euros. C'était au-delà de leur objectif et au-delà de la moyenne. La moyenne était autour de 6000 euros. Et en fait, c'était parce qu'ils ont bien réussi à toucher la cible de personnes qui étaient intéressées à que leur projet se développe. Ils sont passés par des associations dans l'habitat écologique, dans les matériaux écologiques, de type construction en bois, construction en paille, en terre quitte, peu importe. Ils sont allés vers ces associations demander le relais du projet à leurs membres et là, ils ont touché directement une cible de personnes vraiment intéressées à que le projet voient le jour. Et donc la contrepartie émotionnelle, le fait de voir un service que je veux pouvoir utiliser voient le jour, était largement suffisante pour que les gens participent sans problème. Deux ans plus tard, ils sont venus chez nous, chez WeDoGood, pour qu'on devait de fois en royalties. Et là, pour le coup, ils avaient vraiment besoin d'un financement assez conséquent parce que la plateforme, il y avait déjà beaucoup d'activités qui se passaient dessus. Ils avaient plus de 15 000 membres, 1 500 chantiers. Donc ça, c'est beaucoup d'activités sur une plateforme qui avait été développée un peu avec les moyens de voir. Là, ils avaient besoin d'industrialiser la technologie derrière la plateforme pour aussi éventuellement pouvoir l'internationaliser. Donc derrière, le coût d'investissement était plus élevé. Et donc, ce qui a été hyper intéressant à regarder, c'est qu'ils ont communiqué auprès de la première communauté qui avait financé le projet en don en 2015 en leur disant, il y a deux ans, vous avez fait un don pour que le projet se développe. Depuis, vous suivez l'activité sur la plateforme, peut-être que vous avez même déjà participé à un chantier participatif organisé via la plateforme. Alors aujourd'hui, on vous propose de vous intéresser à la croissance économique du projet. À chaque euro dépensé sur la plateforme, et dans leur modèle économique, c'était les professionnels qui payaient pour être référencés. À chaque euro dépensé sur la plateforme, on reverse une partie à tous les contributeurs. Et donc, le taux de transformation entre les deux campagnes était super élevé, même plus élevé que dans les campagnes où ça marche bien. Dans une campagne qui marche bien, à chaque mail envoyé, on a un taux de transformation de 8%. Là, pour Twisa, leur taux de transformation était bien au-dessus. Le deuxième exemple, c'est Naoden. C'est un projet plutôt B2B industriel. Ils font des centrales de production d'électricité et de chaleur à partir de déchets de bois. Et en 2004, ils sont venus chez nous directement en Royatis parce que pour un projet B2B industriel, ça n'avait pas du tout de sens de faire des dons et des contreparties. Et donc, ils sont venus chez nous pour aller mobiliser des investisseurs de leur réseau qui comprenaient déjà un peu leur projet, qui connaissaient le secteur d'électricité ou alors qui connaissaient leur historique. Leur but n'était pas forcément de lever 80 000 euros parce que pour un projet industriel, ce n'est pas grand-chose. Par contre, comme ils n'avaient pas réussi à finir leur premier prototype, les autres financeurs trouvaient que le projet était trop risqué pour le suivre. Et du coup, ils avaient besoin d'un financement, d'un premier financement permettant de faire effet de levier ensuite et convaincre d'autres financeurs. Et donc, ça a très bien marché. Au total, ils ont enlevé autour de 300 000 euros avec l'ADEME, BPI, Réseau Entreprendre et la banque qui ont suivi par la suite. En 2017, du coup aussi, peut-être presque deux ans plus tard, ils sont allés sur WICID. Donc, pour faire du financement en capital, parce que là, ils avaient déjà fait quelques ventes, ils avaient besoin d'industrialiser, de passer à la vitesse supérieure et du coup aussi des montants plus élevés. Et comme Twisa, alors que ce n'est pas du tout le même type de communauté, ce n'est pas du tout le même type de communication, ils ont fait la même, ils ont suivi la même méthodologie, ils ont communiqué auprès de la première cible, la première communauté qui avait déjà investi en échange de royalties en 2015, en leur disant, vous avez pris le risque au tout début avec nous, alors que le prototype n'était même pas fini. Aujourd'hui, maintenant que vous voyez que ça marche, vous recevez des royalties tous les trimestres, aujourd'hui, on vous propose de devenir actionnaire de l'entreprise. Et là aussi, c'est un appel à l'action hyper engageant. ça valorise les premiers contributeurs. Donc, avec le financement participatif et les différents types de plateformes qui proposent des modalités assez différentes, mais complémentaires, on peut embarquer des communautés dans la durée, sous plusieurs types de financement. Là, vous avez deux exemples concrets et j'en ai d'autres. En fait, plus les années passent, plus on commence à avoir des exemples hyper intéressants. Donc, pour conclure, synthétiser, pour qu'on puisse avoir un petit temps d'échange à la fin. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc, le financement participatif, ce n'est pas magique. Il ne suffit pas de mettre son projet en ligne pour qu'il soit financé. Ce n'est pas le financement non cher non plus. Si vous pouvez avoir un emprunt bancaire, prenez l'emprunt bancaire parce que ça va vous coûter moins cher. Par contre, avec les effets collatéraux que je vous ai présenté au tout début, les avantages sont quand même intéressants pour le développement d'un projet. Et surtout qu'à partir du moment où vous financez votre projet en financement participatif, vous allez pouvoir faire effet de levier auprès d'autres financeurs. Même, on a des cas de porteurs de projet qui ont déjà leur accord bancaire. Ils viennent chez nous faire une campagne et ensuite, ils ont toujours cet accord bancaire, mais avec des conditions beaucoup plus avantageuses. Donc, par exemple, la garantie personnelle, le taux d'intérêt, il y a des choses qui changent. Donc, profitez d'une campagne de financement participatif pour faire effet de levier. Et surtout, il faut l'anticiper. Avant le lancement de la campagne, il faut avoir déjà identifié qui vous allez contacter, pour quel type de financement, combien vous allez pouvoir toucher. Si vous l'anticipez, vous allez avoir un financement global qui va vous coûter beaucoup moins cher et qui va être aussi beaucoup plus équilibré. C'est pour ça que le sujet de cet atelier, c'est comment bien intégrer son financement participatif à son plan de financement, parce que c'est ça. Il faut le voir de manière beaucoup plus large avec un impact global sur votre plan de financement. C'est aussi la question de la communauté, comme le site français, Tuisane, Oden, ce sont des gens qui ne vont pas être juste des gens qui vont vous soutenir à un moment donné. Si vous les embarquez dans l'aventure, si vous leur donnez des nouvelles, c'est même des personnes qui vont pouvoir vous financer à plusieurs reprises, sous des montants de plus en plus importants. Donc ça, il faut le garder en tête, parce que ça peut être déterminant pour le développement d'un projet. C'est aussi de la visibilité, parce que c'est une campagne de communication. Et le dernier aspect, c'est qu'aujourd'hui, dans les grands groupes, dans les PME, vous avez des personnes qui sont en charge de l'innovation et qui utilisent les plateformes comme un outil de veille. On a eu des projets, c'était le cas des cuirs marins de France. Eux, ils font du cuir à partir de pots de poissons. Et pendant leur campagne, ils ont été contactés par une grande marque de luxe française parce qu'ils faisaient de la veille sur des plateformes de financement participatif pour détecter des produits innovants pertinents pour le développement de leur marque. Donc, se référencer sur une plateforme, c'est aussi être visible auprès de ces types d'acteurs un peu stratégiques pour le développement d'un projet. Donc voilà, je crois que je vais faire le tour. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais arrêter le partage. Vous pouvez soit poser des questions sur le chat, soit allumer vos micros et pour qu'on puisse en discuter, de lui voir. Ça me va aussi. Alors, on a une première question. Effectivement, le problème principal n'est-il pas la gouvernance ? Effectivement, surtout quand on envisage de faire une levée de fonds un peu plus conséquente et que du coup, la seule possibilité, c'est de l'investissement. Oui, il a une question de gouvernance parce que si on fait du capital, ça veut dire qu'on va céder des parts de capital à une multitude de personnes. On va être obligé de partager la gouvernance. Après, les plateformes sont là aussi pour encadrer le tout et elles ont des pactes associés type qui ont été bien réfléchis, bien étudiés pour que cela n'ait pas un impact trop important sur votre développement à vous. Mais c'est sûr que dès que vous ouvrez votre capital, vous devez rendre compte des gens qui partagent l'entreprise avec vous. C'est pour ça que dans les royalties, on a beaucoup travaillé sur cette problématique-là pour avoir un modèle de financement qui vous permet, en tout cas dans une phase d'amorçage, de garder la propriété intégrale de votre entreprise, de votre capital et de retarder un petit peu une éventuelle ouverture de capital, gagner du temps. Parce que c'est ça le plus important, c'est de gagner du temps, de faire le plus de preuves possible pour ensuite pouvoir bien valoriser son entreprise et céder le moins de capital possible à vos investisseurs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En attendant, quelqu'un me pose des questions sur le chat. Dans le précédent webinar, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de la période actuelle. Est-ce que la période actuelle avec le confinement, la crise qui va peut-être venir, on ne sait pas. Est-ce que cette période est adoptée pour une campagne de financement participatif ? On s'est posé la même question. On surveille régulièrement les contributions sur la plateforme. Et on a changé avec d'autres plateformes pour essayer d'avoir une vision globale. Ça a un peu baissé pendant le confinement. Mais depuis deux semaines, ça reprend très bien, même au-dessus des niveaux des mois avant le confinement. Donc, pour l'instant, je te vois, mais pour l'instant, on sent qu'il y a une belle reprise des contributions. Et surtout, ça ne s'est pas arrêté du tout, même pendant le confinement. Donc, ça reste une période intéressante pour mener une campagne. Est-ce que c'est possible en Afrique ? Oui, en Afrique, il y a des campagnes, il y a des plateformes de financement participatif aussi. Alors, les plateformes que je vais citer, je crois qu'il n'y a aucune qui travaille en Afrique. En tout cas, pas à ma connaissance. Par contre, il y en a des plateformes dédiées à l'Afrique, notamment en Royatis. On en connaît deux, dont il y en a beaucoup aussi. Auprès de Capita, je connais un peu moins, mais je pense qu'il y en a aussi, oui. Après, il faut juste trouver les plateformes qui sont ouvertes sur ce type de territoire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, en Royatis, je peux vous en citer ? Oui, pas de souci. Pour les autres, je ne les connais pas par cas, donc il faudrait faire des recherches sur Google. Alors, je vous mets les deux liens. Je ne sais pas s'ils sont toujours d'actualité, ça fait un petit moment que je ne vais pas dessus. Mais en tout cas, je sais que les deux plateformes-là travaillaient sur les royatifs en Afrique. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous envoyer la présentation par mail. Donc, vous pouvez la télécharger. Dessus, il y a mes coordonnées. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent tout tard, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. J'espère que ça vous a aidé à y voir tout clair pour la suite. Et voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour les projets que vous portez. Merci beaucoup.